C'est un dispositif unique dans le département de l'Isère. Le Mac TV est un magazine audiovisuel géré par des personnes en situation de handicap. Les contenus d'information sont diffusés dans quatre établissements isérois grâce à un réseau de sept écrans interconnectés. Sur un pixel, il faut choisir l'image, choisir le test, faire copier et coller le test, rajouter une photo sur le fichier, sur le document, faire enregistrement, même le montage de vidéos aussi, et afficher sur la télé. ESAT Saint-Agnès, Foyer de vie Cotagon, ESAT CPDS et Association AL-HPI, le Mac TV permet aux travailleurs porteurs de handicap de s'informer sur la vie quotidienne dans chaque établissement. Moi, je fais plutôt sur l'actualité. Par exemple, cinéma, sport, émission de télévision, voilà, et même cuisine. Je m'éclate. Créé en 2019 par l'association Le Fil Rouge, le Mac TV propose plusieurs rubriques. Sortir, cuisine, expression, bien-être, actualité ou encore, ça bouge dans le champ du handicap. C'est vraiment un des moyens un peu uniques actuellement sur le département d'Isère, d'avoir ce lien entre les différents établissements. Mais pourquoi pas ne pas rester, j'allais dire, fermé sur les établissements. Moi, je souhaite un jour que, quand j'irai faire mes courses au supermarché, quand j'attendrai chez le médecin, pourquoi pas voir leur TV mag diffusé aussi pour tout un chacun. Toute l'année, les personnes en situation de handicap sont mobilisées pour faire fonctionner le Mac TV en fonction de leurs capacités. Diverses compétences sont mobilisées, comme la prise de parole, la créativité, l'écriture, mais aussi des réalisations photos et vidéos. On parle beaucoup de changement de regard, on parle de changement de regard dans la société, ordinaire, dit-on, mais c'est important aussi que les personnes qui vivent puissent valoriser leur activité, valoriser leur quotidien, valoriser aussi leur savoir-faire, leurs compétences, leurs talents. Dans chaque établissement, des groupes de 7 à 10 personnes réalisent environ 7 reportages par semaine. L'objectif ? Renforcer les liens et valoriser les activités réalisées dans les structures du secteur du handicap en Isère. Merci. 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 Merci.